Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur tuto Bernard Lamide Terrestre donc tout le joueur Koenobita et au passage je vais réaménager mon terrarium parce que là c'est vraiment le bordel, donc j'ai pris quand même quelques plantes donc on a de tout et n'importe quoi, je sais pas c'est quoi les noms donc on va tout de suite commencer par déjà enlever toutes les coquilles Mon terrarium fait 1m de longueur sur 45 de haut sur 45 de large c'est parfait pour un groupe de Koenobita rugosus par contre on va faire attention sur les espèces que vous prenez par exemple le brevis manus qui peut atteindre d'assez grosse taille une température entre 25 et 30 pour des Koenobita ça passe de ouf mais par contre si vous n'avez pas ces températures en ambiante comme moi parce que j'habite à l'araignan mais si vous êtes en France c'est sûr qu'il faut mettre une petite plaque chauffante ou une petite lampe chauffante alors les coquilles il ne faut pas être adin, c'est essentiel à la maintenance des Koenobita en terrarium donc il faut en mettre facilement 2 voire 3 par individu selon la taille tout simplement ils vont changer par rapport au mieux qu'ils vont faire donc c'est très important prenez cependant des coquilles naturelles et pas peintes qui peuvent être toxiques pour nos amis les Bernard Larmite après je dirais le petit désavantage quand même avec les Koenobita c'est que c'est plus nocturne que durne malheureusement mais ça reste quand même des espèces qui sont super et ça empêche pas d'en voir quelques fois la journée alors j'ai pas trouvé 2 Bernard Larmite sur les 6 que j'avais mais franchement je m'inquiète pas ils doivent pas être morts quand même je les ai vu hier ils doivent sûrement être juste en train de muer et si vous êtes dans mon cas ben les enlevez pas vous pouvez carrément les tuer bon là maintenant je vends du bac j'ai pas voulu changer de sol mais par contre j'ai pris de l'éclat de coco donc un truc tout simple ça se trouve partout je pense à moins de 5 euros on peut avoir de quoi faire un terrarium histoire de me faciliter la tâche j'ai enlevé tous les Bernard Larmite enfin sauf 2 mais j'ai enlevé tous les Bernard Larmite que j'ai trouvé dans le bac histoire de me faciliter la tâche simplement ça durait peut-être une heure donc franchement c'est large donc voilà je commence à mettre le terrarium en place donc les décors les nouveaux décors avec enfin j'ai recyclé pour le coup les branches j'ai remis les mêmes branches mais pas à la même place en essayant de faire plus un biotope encore plus arboricole même si c'est pas des masses mais juste avec quelques plantes en hauteur alors les Bernard Larmite terrestre c'est trop des ouf dans leur tête donc ils vont voir un petit peu monter partout où ils peuvent donc mettez leur des petites branches et tout en hauteur ils vont kiffer monter même des fois les miens je les trouve la nuit sur la grille du terrarium en haut un biotope forestier les conviendra parfaitement moi pour ma part j'ai mis des éclats de coco un petit mélange des éclats de coco d'un peu de feuilles mortes et un petit peu de sable vite fait sur un coin le terrarium nous voilà on est le lendemain du réménagement ça m'a pris facilement une heure ou deux et je voulais tout simplement être un peu plus tranquille le lendemain donc les plantes ils ont fait un peu la gueule ils ont fait carrément la gueule même je pense parce que les Bernard Larmite tout simplement ils sont passés par là ils ont foutu le bordel j'ai re-vaporisé un peu ce matin pour les plantes le coco que j'avais mis bah finalement il est plus là du tout ils ont tout graillé et il me manque quelques potos que je pense que je vais mettre ça dans pas longtemps pour la bouffe j'utilise du crabe cuisine de chez Ikari donc Ikari voilà c'est pas besoin de dire c'est une très très bonne marque mais sinon ça tout ce qui est de la bouffe pour poisson même hors crustacé ça le fait quoi faut juste voir un petit peu des trucs un peu carnivores pour élever des Bernard Larmite terrestre il vous faudra absolument une gamelle d'eau douce et une gamelle d'eau de mer pour l'eau douce c'est assez simple pour l'eau de mer ça se complique un peu il vous faudra du sel pas de cuisine mais du sel qui se trouve en animalerie généralement c'est du sel marin et un dosage de 34 grammes sel litre vidéo assez courte j'espère que ça vous a éclairci sur la maintenance des Bernard Larmite terrestre moi je vous dis à de très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Zomaniac 1 2 2 2 3 4 4 5 Sous-titrage Société Radio-Canada